mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai dans cette ville urbain et métropolitaine il y avait des autoroutes et des gratte ciel devant moi dans les routes de cette civilisation je pouvais voir des automobiles modernes qui n'existe pas encore sur la terre je voyais des jeeps qui n'étaient pas encore en circulation sur la terre laisse moi vous informer que les véhicules que vous voyez sur la terre aujourd'hui moi je les avais vu il y a plusieurs années auparavant dans le monde de satan et donc à l'âge de 9 ans j'avais vu des jeeps et voitures mis en circulation récemment sur la terre je les ai vu dans les routes et dans les installations technologiques du monde macrocosmique de satan le pandemonium ces installations et laboratoires technologiques sont contrôlées par la sirène athena qui est le savant numéro un du monde de satan et qui s'occupe des développements et progrès technologique dans le monde de satan et sur la terre si tu as l'habitude d'envier les choses de ce monde je te conseille de te reveiller la bible dit n'aimais point le monde ni les choses qui sont au monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui et donc j'étais dans un rond-point du monde de pandemonium et je pouvais voir les blancs conduisant des voitures et ils me saluaient plus tard je pouvais voir ces gens se déplacer dans l'espace à ce stade mes yeux spirituels sont déjà ouverts car je pouvais voir le monde de satan et alors que j'ai contemplé le monde satanique j'ai de nouveau attendu un coup de tonnerre et comme résultat en un clin d'oeil je me suis retrouvé dans la cour de l'école j'ai constaté que les élèves étaient toujours en récréation et les deux gamins se battaient toujours et donc tout ce que j'avais vu dans la forêt le monde de satan arriva en un clin d'oeil alors une fois que je suis retourné à l'école mes yeux spirituels étaient toujours ouverts au fait j'avais trois visions les choses étranges m'arrivaient j'ai voyé simultanément la forêt équatoriale le monde de satan et notre monde j'avais trois visions simultanées quand je suis retourné à l'école je voulais demander à mes collègues s'ils voyaient ce que je voyais mais ma bouche était devenue lourde alors que le deux écoliers se battaient le gamin qui était le vieux sataniste fit sorti une mouchoir rouge appartenant à la sirène jacqueline la dame de la toilette qui réside dans les toilettes je veux dire les toilettes de ceux qui n'ont pas jésus-christ car les maisons des enfants de dieu sont sacrés à cause de la présence de dieu alors cet écolier avait déjà envoûté les autres élèves qui regardaient ce bataille j'ai vu ce gamin à grandir son coup de poing les autres élèves ne pouvaient pas voir ceci moi je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient déjà ouverts après avoir agrandi son coup de poing il cogna l'autre écolier qui entra en coma et se mit à saigner les autres élèves s'enfuir ce qui est bizarre et que moi je ne voulais pas et ne pouvais pas fuir quand un ami remarqua que je ne fuyais pas avec les autres écoliers il tenta de me tirer par la force mais ça n'a pas marché plus tard il dira que j'étais devenu lourd comme un meutal quand le préfet de l'école est venu il se mit à engueuler assommer le gamin qui était le sorcier le préfet lui amena dans son bureau pendant que le préfet les mener au bureau je le suivais curieusement je n'ai jamais su pourquoi je le suivais et pourquoi le préfet ne m'a jamais demandé pourquoi je le suivais alors le préfet dit à cet élève qui était le vieux sorcier je dois t'amener dans la station de la police car je ne sais pas le sort de ton collègue qui est en train de saigner dans le coma c'est alors que cet élève qui était le sorcier proposa de reveiller l'autre gamin qui était toujours dans l'inconscience le préfet accepta cette proposition mais il n'était pas sûr que cet écolier qui saignait allait se reveiller de son coma alors cet élève et le préfet sont sortis du bureau bizarrement je t'ai toujours en train de les accompagner dès que nous sommes arrivés où l'autre gamin était allongé dans le coma j'ai vis ce gamin qui était sorcier venir auprès de l'élève qui était allongé dans la cour de l'école dans le coma il leva ses yeux vers le firmament et se mit à invoquer la sirène de l'espace qui contrôle vidéo cabal estique il invoquait la reine du ciel au nom de marie de margouella il invoquait aussi trois démons de l'espace qui sont le démons isis orus et le démons sept ceux ci sont des démons planétaire de l'espace ces démons furent adorés dans l'égypte antique ces trois démons sont dans l'eucharistie qui est distribué dans l'église catholique plus tard l'élève qui était dans le coma se réveilla ensuite je suis retourné dans la salle de classe et je me suis assis mais je voyais toujours les images de la forêt équatoriale et celles du monde de satan pendant que j'étais assis le professeur écrivait dans le tableau mais soudainement le tableau noir était devenu rouge j'étais le seul à constater que le tableau avait changé le couleur ensuite j'ai vu le tableau devenir comme une piscine et j'ai vu une fleur rose qui flottait au dessus de l'eau puis j'ai vu une sirène qui sortait de sa piscine il faut noter qu'il existe deux sirènes des eaux il existe aussi des sirènes du monde souterrain ceux ci sont gouvernés par la sirène appelée déméter qui est la déesse du monde souterrain elle est également associée au retour de la végétation lors du printemps la sirène déméter travaille avec sa fille la sirène perséphone ces deux sirènes du monde souterrain sont responsables des accidents des circulations elles s'occupent de tous ce qui est relative à la terre et le monde souterrain il y aussi la sirène de l'air qui est aussi la sirène des montagnes pendant que je regardais les images de la sirène dans le tableau ce dernier me salua en secouant la main comme résultat je me suis mis à parler des langues inconnues comme si j'avais perdu connaissance mon enseignant qui ne comprenait pas mon langage a cru que je t'ai devenu fou mes collègues aussi ne comprenaient pas ce qui m'arrivait il faut savoir qu'il y a un de mon nom de shiva elle est responsable de fausses prophéties fausses de livrance et fausses parler en langue à l'époque où j'étais féticheur quand certains pasteurs venaient chez moi pour chercher le miracle et les guérisons j'ai leur donné le de mon shiva qui leur permettait de prophétiser d'opérer de fausses de livrance alors quand j'avais fini de parler des langues de démons je me suis mis à m'exprimer en anglais et en français mon enseignant avait conclu que je devais avoir des troubles mentales puis j'ai attendu une voix d'un homme blanc qui me recommandait de sortir de la salle de classe et d'aller derrière les bâtiments de notre classe quand je suis sorti de la salle de classe je suis allé derrière la salle de classe c'est alors que j'ai vu l'élève qui était le sorcier magicien il me promit de m'amener dans le loge de la rose croix pour l'initiation plus tard je suis entré à la maison mais je voyais toujours simultanément la forêt équatoriale le monde de satan et les esprits dans l'espace je manquais la force de reveler à ma mère ce qui m'arrivait quelques jours après quand ce sorcier m'amena dans la loge rosy christien il y avait passation du pouvoir entre moi et le vieux sorcier ce dans ce loge que je devais être initié à la magie noire blanc et rouge et je devais être initié graduellement à la sorcellerie familiale nationale et internationale et enfin ce sataniste devait me léguer 3600 de mon pour m'assister dans mes différentes missions parmi ces 3600 de mon il y avait les demandes l'espace les demandes du monde des souterrains et les demandes montagnes je devais donc travailler avec des démons qui résident dans le montagne les démons qui habitent dans le forêt les démons qui dominent dans l'océan et les afflux les démons qui inflènent se gouvernent dans la mer il faut savoir que cette planète est conquis par satan et ses démons la terre est occupée assigée par les démons la bible dit et il y eut guerre dans le ciel michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel point et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipité avec lui et donc nous cohabitons avec les démons de tout genre dans ce monde même si nous ne le voyons pas la protection contre ce force du mal étant jésus christ seulement alors une fois que j'ai rejoint le loge de la rose croix on me fit savoir que je devais proté serment devant lucifer nous tous qui étions nouvellement initiés nous étions supposé le chez son sexe et proté serment de ne jamais reveler les secrets de satan on proté le serment du silence après ce serment du silence nous étions avertis et prévenus d'avance que l'infraction et la transgression de la loi allait occasionner la mort ou la folie en effet dans le monde de satan la loi est rigide et il n'y a pas de compassion dans le pandemonium il y a des démons qui sont appelés des préfets de discipline ils sont des squelettes rouges leur rôle est de punir tous ceux qui transgressent les lois et règles des alliances et pactes sataniques dans la rose croix dans le loge de la rose croix j'ai travaillé avec le politicien de la seconde république on se raconterait dans le chasse nocturne dans la rose croix notre maître était le bourroumestre de la commune de l'imité un monoutiste on se rensez dans sa loge dans le cimetière et dans le monde de satan il faut prier pour nos politiciens car ils sont impliqués dans l'occultisme par conséquent il devient implacable et sans coeur celui qui dirigeait notre pays le président mobutu était le représentant de la magie rouge en afrique centrale nous étions dans sa clique dans la rose croix j'ai travaillé avec le demon qui influençait la vie socio économique et politique du pays même les demons qui travaillent dans le domaine littéraire et académique et donc il passation du pouvoir entre moi et ce sorcier il m'y introduisit dans la sorcellerie familiale nationale et internationale dans le cadre de la sorcellerie familiale je travaillais à partir des lois établies dans ma famille la sorcellerie nationale me permettait d'opérer au delà de ma famille je pouvais atteindre détruire et abattre tout personne qui n'avait pas jésus-christ dans sa vie qu'il soit de ma famille ou non par la suite j'ai accédé à la sorcellerie internationale qui m'avait permis d'effectuer de chasse nocturne dans divers pays d'afrique et du monde comme par exemple l'angola l'afrique du sud l'amérique il faut noter que la sorcellerie familiale est aussi appelé la sorcellerie ancestrale car il est basé sur l'implémentation ou l'application de lois établies dans les familles par des alliances et rituels ancestrales dans presque tous les familles africains il y a des lois établies qui résultent des rituels de versement de sang et des paroles parlées ces lois contrôlent nos familles il y a donc des limets des barrières et des restrictions et donc quand j'ai pratiqué la sorcellerie familiale j'ai mettais en application et j'ai exécuté les lois établies dans ma famille par le sorcier et les ancestres qui ont opéré dans la famille avant moi je faisais respecter les lois que j'avais trouvé dans le famille il y avait des lois qui stipulaient que les femmes ne devaient pas se marier les hommes ne devaient pas trouver un emploi durable les enfants ne seront pas intelligents à l'école personne ne devait percer financièrement dans la famille et donc tout le monde devait mourir pauvre en vrai dire jeter l'homme fort de la famille et je faisais prévaloir ces lois qui régissaient la famille personne ne devait échapper à ces lois établies ils étaient tous sous surveillance j'attaquais la famille restreinte et élargie du côté maternel et paternel j'ai reclamé les gens sur base des lois établies car les voix se levaient contre eux je veux dire le paroles prononcées par les ans autres sauvelaient contre eux vous allez sûrement vous demander d'où venez ces lois établies dans ma famille au fait ces lois qui freinaient et bloquaient les familles sont issues de paroles parlées durant des rituels et pendant ces rituels le sang sont versés et les paroles sont parlées tout ceci constitue ce qu'on appelle un autel rappelez vous que le monde golgotha où jésus a été immolé était un autel car le sang avait coulé et jésus christ avait crié tout était accompli et bien que le sang de jésus a coulèrent il y a plus de 2000 ans ce sang continue de crier des bonnes choses dans le vie des enfants de dieu le parole prononcée dans les rituels de versement de sang constitue les autels et les alliances qui parlent contre ceux qui sont issus de cette famille et dans ma famille mes ancêtres avaient établi un autel au moyen de rituels de versement de sang et de paroles prononcées dans ce rituel ce parole prononcée dans le rituel constitue les lois qui régissent ma famille d'autre part ces rituels est une porte d'entrée et un accès permettant aux esprits d'avoir l'avantage et les dessus sur nos familles dans beaucoup de familles il y a des autels et des lois établies et des voix s'élèvent contre ce famille à cause de ceux que les ans se trophètent bien aimé la bible dit que tout arme forgé contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamnera tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel en tout cas les chrétiens nés de nouveau sont dans l'obligation de démolir d'abattre et de démanteler les autels établis dans leur famille mon frère et ma soeur je te conjure de briser de détruire et de liquider les alliances ancestrales de ta famille autrement tu tomberas victime de lois régissant ta famille bien aimé si personne n'évolue dans ta famille si personne n'arrive à percer dans ta famille il t'appartient à tant que chrétien de se lever dans le jeûne et la prière et d'engager le guerre invisible le combat spirituel pour détruire les autels et les lois établis qui freinent et bloquent ta famille la bible dit puis l'éternel étendit sa main et touche à ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes quand je suis devenu sorcier je fus obligé de me marier à ma mère dans le domaine astral dans le cadre de la sorcellerie inconscient je suis donc devenu son partenaire de nuit et je lui ai fait trois enfants frères et soeurs quand vous ne marchez pas dans la sanctification les sorciers peuvent utiliser votre image comme un masque pour envoûter les gens avec votre morphologie ma mère revêt qu'elle avait sans arrêt des rapports sexuels mais elle ne savait pas que c'était son propre fils car j'ai caché mon visage toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale pendant la nuit j'avais transformé mon père en cheval par conséquent il transportait pour moi des esprits humains et il m'accompagnait d'âne le rognon qui avait lieu dans la forêt d'amazonie au brésil je t'ai l'homme fort de la famille ceci du fait qu'il n'y avait pas un chrétien né de nouveau dans la famille pour me défier et me renverser je t'ai le représentant de satan dans ma famille et je faisais en sorte que les lois établies dans la famille soit appliquée dans certaines familles les femmes ne se mariaient pas dans d'autres familles les gens meurent dans un âge déterminé il y a des familles où ils sont tous pauvres car il y a des liens et des lois établies dans la sorcellerie nationale je pouvais tuer tout homme dans la pays qui n'avait pas jésus-christ dans sa vie même si nous ne sommes pas de la même tribu ou de la même famille donc pour ne pas être touché par la sorcellerie cela ne dépend pas de la famille ou tribu mais du fécond à jésus-christ dans sa vie je suis ni dans une famille de douze enfants mais à cause de la pratique diabolique et implacable de cet art macabre j'ai dû sacrifier dix membres de ma famille et donc dix de mes frères et soeurs sont morts victimes de mes pratiques sorcellériques car j'ai les ai tués quand jésus m'a demandé de dire toute la vérité sur cette histoire je fus tabassé sérieusement ce fut grâce à l'intervention de jésus-christ que je ne fus pas tabassé à mort mais j'ai le cicatrice partout sur mon corps toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale j'ai dû donner en mariage les femmes à de ma famille dans le monde astral de sorciers je veux dire que je les ai mariés à de sorciers la nuit et j'ai réceptionné des dots et bien la nuit d'autre part j'ai engagé les hommes de ma famille la nuit dans le monde astral ils travaillaient la nuit et ils étaient engagés comme conséquence pendant la journée ils étaient sans emploi dans le chômage avec de durée il y à ceux qui devaient chômer pendant cinq ou sept ans en outre j'ai posé les masques de vieillesse dans les visages de femmes dans ma famille dans cette sorcellerie familiale je ne pouvais pas tuer ce qui n'était pas de ma famille ou ma tribu waouh comme vous le voyez c'est moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous en dessous cette vidéo pour ne pas te manquer tout simplement la prochaine vidéo ça va chou non c'est pas là là go